Bon, je pense pas que je sois le seul à qui c'est arrivé, j'arrive pas à minter mes bracelets, me demandez pas si ça s'appelle comme ça sur le Superfest, et j'ai vu plusieurs personnes partager une astuce sur Twitter pour pouvoir aller minter ces bracelets, ces NFT. Pour rappel, comment on débloque ces petits NFT, ces petits bracelets ? Et bien il faut bêtement participer au Superfest, donc déposer des cryptos sur un des protocoles partenaires, sur la poule de liquidités partenaires ou quoi que ce soit, parce que sur certains protocoles il faut déposer tel crypto ou alors sur telle poule de liquidités, etc. Si vous n'avez pas à déposer sur la poule de liquidités, c'est peut-être normal que vous ne puissiez pas minter vos NFT, mais si vous êtes sûr d'avoir fait la bonne interaction et que vous n'arrivez pas à minter ce NFT, et bien on peut le faire en passant par Galaxy. C'est vraiment tout bête, mais sur Galaxy c'est pas bugué, si je veux récupérer mon NFT sur base je peux, si je veux récupérer celui sur mode je peux aussi, sur FraxSAL je ne peux pas parce que je viens seulement de déposer mes Frax sur FraxLen, je crois que j'ai choisi ça comme protocole, parce que j'hésitais entre Curve et FraxLen, bon ça on s'en fout, donc je pourrais bientôt, il va falloir que j'attende un petit peu le temps que ça se mette à jour, et pour Optimism je peux aussi. Quand FraxSAL se sera mis à jour et que j'aurai récupéré ce NFT, je pourrais même récupérer le super bracelet magique à la con, d'ailleurs il n'y a pas tant de monde que ça qui l'ont fait, il n'y a que 1700 personnes, je trouve que c'est relativement faible sur le Superfest, donc n'hésitez pas si vous n'y êtes pas encore passé, et tant qu'à faire je remercie l'abonné qui m'en avait parlé, qui me l'a remis en tête, parce que je n'avais pas pensé à faire tous ces bracelets, pourtant je les ai vu passer plusieurs fois, mais à chaque fois je me disais, oh c'est bon je ferai ça plus tard, merci pour le message, t'as bien fait de me l'envoyer, du coup je reviens vite fait sur Jumper, si jamais vous voyez que les bracelets ne sont pas mintables, si ça vous met la même chose que moi, vous avez dans la description de cette vidéo tous les liens Galaxy, pour aller récupérer les NFT, à quoi vont servir ces NFT ? j'en ai aucune idée, peut-être qu'on ne sera récompensé, peut-être que ce sera juste un NFT qui va pourrir dans notre portefeuille, en tout cas ça ne coûte rien d'aller le réclamer, enfin en tout cas il ne me semble pas, la plupart des claims sont gratuits sur le Galaxy, a priori ça a l'air gratuit, j'ai juste cliqué sur le bouton claim, et la transaction est passée, donc voilà je vais récupérer mon NFT, il y a écrit qu'il était déjà récupéré, donc ça c'est pour le NFT de Bayes, bon voilà je ne vais pas vous montrer, c'est exactement la même chose pour les autres, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire pour cette vidéo, j'étais passé en revue sur les rendements du Superfest il n'y a pas très longtemps, je ne crois pas qu'il y ait grand chose de plus depuis, ou en tout cas je ne crois pas que ça ait tant changé que ça, il me semble par contre que sur Morpho, il y a des volts sympas qui ont été ajoutés, donc pour ceux qui auront envie de découvrir un petit peu sur Bayes, Morpho c'est sympathique, il y a aussi leur airdrop à farmer, mais sinon pour ce qui est du reste, je n'ai pas été revoir tous les protocoles en profondeur, mais si ça vous intéresse, j'avais déjà fait un quad bow sur la DeFi autour du Superfest, pour vous montrer les trucs sympathiques à faire, donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description, allez c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, surtout que ça vous aura aidé, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde !